Monsieur Robert Ouellet est originaire de Robert Valls. C'est un artiste peintre qui oeuvre dans le domaine depuis 39 ans. Il nous présente une exposition tout à fait renversante. Je suis natif de Robert Valls, évidemment. Je demeure à Montréal, je vis à Montréal, mais je viens souvent faire des excursions au lac Saint-Jean-l'été, évidemment. Mais comme je disais tout à l'heure, ma première exposition à Montréal, c'était une exposition qui regroupait 30 tableaux, mais de Valls-Jalbert. Alors curieusement, après 39 ans, je reviens à Robert Valls bouclé la boucle par une exposition que j'ai appelée « Survol » parce que c'est une production échelonnée sur plusieurs années. Et je viens comme faire une synthèse ici, présenter différents tableaux de différentes périodes avec des expressions aussi différentes dans le travail. Il y a des périodes abstraites, il y a des périodes plus réalistes, évidemment, même surréalistes. Je ne pouvais pas tout mettre parce que j'ai beaucoup de sujets. Il y a des travaux au pastel, il y a des travaux à l'huile, il y a eu des travaux, j'entends, des productions. Et il y a eu des thèmes des oiseaux, il y a eu du pastel aussi. Alors là, c'est une synthèse, mais je n'ai pas tout. Évidemment, ce sont des tableaux que j'ai gardés, d'autres que j'ai retravaillés. Ça fait que vous avez un aperçu modeste, je dirais, de toute la production, mais quand même assez... qui témoigne assez bien du travail que j'aime faire et que je fais encore. 39 ans d'art, 39 ans de peinture, vous avez fait les beaux-arts. Oui, de Québec, de 1966 à 1970. Après ça, j'ai étudié en psychopédagogie de l'enseignement, mais je n'ai pas enseigné. Alors voilà. Et là, lorsque l'on regarde cette exposition-là, on a le goût d'en avoir un bout chez nous. Ce sont des grandes toiles, ce sont des toiles qui parlent. Moi, ça m'impressionne, je me sens envahie en ce moment d'un talent incroyable. Votre talent, vous l'avez exporté également. Oui, j'ai des tableaux qui sont... J'ai eu beaucoup d'acheteurs américains. J'ai vendu même à des gens, des Asiatiques, des Bouddhas. J'avais même fait le Dalaï Lama, à un moment donné, que j'ai vendu à un Asiatique. J'étais étonné, tu sais, parce que... Mais ils m'ont dit des... Moi, je serais dit ça. Ils m'ont complimenté sur cet aspect très particulier des tableaux qui s'arrendait bien l'aspect des Bouddhas, en tout cas... Le spirituel. Le spirituel, l'intériorité, les guéchats, je ne sais pas. Il n'y a pas de guéchats qui sont venus à la galerie, mais beaucoup de gens en ont acheté, les guéchats. De peindre le blanc sur le blanc, c'est tout un art aussi? C'est la nuance, c'est le... Comment on dit ça? Tout le côté subtil, la couleur, pour arriver à ces tons de gris, à ces tons de blanc, et que ça se fonde tout en retrouvant quand même le dessin en dessous. Je veux dire, c'est blanc sur blanc. Alors, on pense toujours qu'un blanc, c'est une couleur définitive, mais ce n'est pas ça du tout. C'est tout en nuances, le blanc. C'est d'autant plus difficile aussi à cause de ça, parce que ce n'est pas de la... On dit que ce n'est pas de la couleur. Ce sont toutes les couleurs ou l'absence de couleurs. Mais c'est vrai que travailler le blanc, surtout à l'acrylique en plus, parce que ce qui arrive dans l'acrylique, c'est que le médium, lorsqu'il est mouillé, n'a pas la même intensité que quand il est sec. Et ça nous perturbe parfois quand on veut finir les tableaux et quand on revient travailler sur des tableaux, parce qu'on dit, tiens, ce n'est pas la même couleur. Alors, il faut souvent travailler en humidifiant pour qu'on retrouve tout ça. Et moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que je viens de rencontrer un monsieur incroyable qui fait des toiles exceptionnelles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. C'est parti.